Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 58, le narrative learning ou le retour à l'essentiel, avec Nicolas Osansic. Ensuite, qu'est-ce qu'il va manquer dedans ? Il va manquer ce petit soupçon d'âme, c'est-à-dire ce qui fait notre identité. Parce que la narration, à la base, c'est tout ça. C'est un récit. Et le récit de nous, êtres humains, de nous, communautés, de nous, sociétés, c'est cette histoire commune que l'on se relaie, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que l'on est une culture commune, un patrimoine commun, des idées que l'on va partager, des idées pour lesquelles on va aussi se diviser. Et puis, je ne veux pas rentrer dans des débats philosophiques comme ça, la question n'est pas là, mais on se contente, quand on crée des e-learnings, de les nommer principalement sous le nom de la modalité et de la technologie employée. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Nicolas Lozoncic, bien connu dans le réseau des experts du Digital Learning. Alors, Nicolas évolue au sein de l'entreprise Spidernet, qu'il co-dirige, et a également créé une head tech du nom de Sharpa, dont le phare de lance est le Narrative Learning. Alors, c'est pour aborder ce sujet spécifique que j'ai invité Nicolas, et je suis certain que cet échange vous donnera un regard neuf sur ce qui fait l'essence d'une bonne formation. Avant de lancer l'interview, sachez que vous retrouverez également en description de ce podcast le lien vers la Pédagogues News pour avoir accès à mes emails privés, ainsi que votre catalogue de formation sur la Pédagogues School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Nicolas Lozoncic. Salut Nicolas, très heureux de t'avoir. Salut Julien. Très heureux de t'avoir pour cet enregistrement. Bon, alors, j'ai fait une petite présentation de toi au montage que les auditeurs ont déjà entendu, mais c'est vrai qu'ensemble, on s'est rencontrés il y a quand même quelques années maintenant, et d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, on avait enregistré, on en parlait juste avant l'enregistrement, tout un podcast en fait qui s'appelait « Et j'ai crié » en fait, où justement on abordait toutes ces thématiques des podcasts, enfin de l'enregistrement audio, et donc j'encourage vraiment les auditeurs à écouter ces épisodes qui sont encore d'actualité. On parle assez technique d'ailleurs, mais d'outils qu'on utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, le micro que j'ai là, c'est toi également qui me l'avais conseillé, voilà, pour la petite histoire, et je te remercie. Et juste, je parle de ça parce que c'est vrai que tu as un parcours assez intéressant, à la fois, moi je te définirais comme quelqu'un, un peu comme un artisan, on va dire dans le bon sens du terme, du digital d'une manière générale, et plus spécifiquement sur des questions qui moi me passionnent, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, sur le podcast, mais également beaucoup sur la vidéo mobile, ça c'est quelque chose sur lequel tu travailles beaucoup, et aujourd'hui également, maintenant tu t'intéresses également à ce qu'on appelle, enfin ce qu'on peut appeler le narrative learning. Alors j'imagine que tout cela, quelque part, est lié finalement, et peut-être que ma première question, ce serait justement, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec la description que je fais d'un petit peu de toi, cet artisan du digital et de tout ce qui va être multimédia te convient, et justement, est-ce qu'il y a une cohérence finalement à la fois dans le podcast de vidéo mobile et le narrative learning ? Oui, j'aime bien l'expression d'artisan, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on aime aussi valoriser le travail qu'on fait au quotidien, qu'il s'agisse de ce que je propose, que je propose également avec plusieurs collègues, dont une que je vais nommer, Elena, que l'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, dans des échanges que je peux avoir avec elle, en tout cas qui nous sont mutuels. J'aime bien un mot, mais passer à l'esprit un autre qualificatif, c'est celui de vagabond aussi, parce que ça me permet de faire le lien avec cette volonté de chercher un lien entre les activités que tu as nommées, le podcast, la vidéo, et la narration. Et plusieurs personnes me demandent ou me font la remarque en me disant « Ah oui, tiens, t'es passé à la narration désormais ». Et j'essaye de leur expliquer, alors je vais essayer de le faire, en respectant ce que je promets à chaque fois que j'essaye de l'expliquer, c'est de faire court, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout nouveau. En réalité, dans l'activité que je peux mener avec plusieurs de mes collègues, ça nous renvoie presque à nos débuts. Très vite, on a fait comme tout le monde, comme tout le paysage du digital learning, on a foncé à la recherche tête baissée, à la recherche d'outils. Pas fondamentalement à la recherche d'outils miracles, comme on pourrait l'espérer, peut-être, comme on pourrait le qualifier. Ou si on porte quelques jugements quant à la démarche de certains ou certaines qui, aujourd'hui, vont aller chercher des outils qui, à la limite, feraient tout tout seul. Des fois, j'aime bien parler de génialification de la formation digitale, mais ça, c'est un autre sujet, donc on va laisser ça de côté. Et on avait rapidement trouvé des outils, parce qu'on avait besoin d'outils pour essayer de ne pas y passer trop de temps sur les outils. Alors là, je nous renvoie à une lointaine période quand il fallait presque tout faire sous un outil qui a aujourd'hui disparu, qui était Flash. Et nous, on voulait pouvoir pratiquer, mener nos activités en se départissant de la partie technique. Alors, ne parlons pas d'outils, mais ce qu'on voulait déjà faire à l'époque, c'était introduire des choses qui nous étaient chères. Et j'ai un collègue qui était présent il y a quelques années de ça, chez Spidernet en particulier, Jérôme Hidalgo, que je salue, je suis quasi persuadé qu'il tendra l'oreille lorsqu'il verra passer cet épisode sur les réseaux sociaux, qui a été à l'origine de l'introduction de la bande dessinée interactive dans nos activités. Et là, on remonte vraiment assez loin, c'est-à-dire qu'on était en 2010 ou même avant 2010, et on introduisait déjà une forme de narration. Alors, il avait ciblé juste parce qu'on avait des illustrateurs dans l'équipe. J'ai une collection un peu trop importante, elle occupe un peu trop de mètres carrés chez moi, de bande dessinée. Donc, on était déjà dans des narrations qui nous parlaient, qui nous passionnaient par ailleurs. Et c'est pour ça que je parle aussi de vagabondage, parce que Jérôme était amateur de bande dessinée, comme je le suis, comme Gaëlle, chez nous, qui est illustrateur, l'était à l'époque et l'est toujours. À ce titre d'ailleurs, mais non, il ne faut pas que je dévoile un secret, je me tais. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais évidemment, c'est la façon aussi dont on va proposer à nos clients de proposer leur contenu de formation. Tu vois, j'essaye de ne pas trop rapidement utiliser certains mots pour ne pas tout mélanger. Mais très vite, on a proposé ça parce que ça nous correspondait, c'était notre identité et c'était un mode narratif. C'était comment je rends votre contenu totalement inintéressant, comment je le rends intéressant. Et ça, c'est quelque chose que tu as commencé à faire il y a déjà pas mal de temps, du coup ? Ce n'est pas forcément récent, en fin de compte ? Ce n'est pas récent du tout. Ce n'est pas récent du tout et ça a été rapidement suivi parce que j'ai une attirance depuis enfant pour le journalisme, le reportage. Ça a été suivi dès lors qu'on a vu apparaître les web documentaires. Là aussi, on est au tournant de 2010. On a très vite voulu adopter ces codes-là et pas uniquement singer le web documentaire, c'est-à-dire faire comme en en ayant regardé deux ou trois et de se dire que parce qu'on aura mis un peu la couleur du web documentaire, ça en sera. On s'est intéressé à l'écriture, à la façon dont on écrit, par exemple, un documentaire. Parce qu'un documentaire, ce n'est pas un reportage et vice-versa. Et puis ensuite, les web séries ont commencé à rencontrer du succès, donc on n'a rien inventé de notre côté. On a adopté des codes et c'est pour ça que je parle de vagabondes. qu'on est allé chercher dans d'autres métiers. Le web documentaire, il vient d'ailleurs, les web séries, elles viennent d'ailleurs en dehors de nos métiers. Oui, effectivement, c'est un petit peu comme cette tendance qui peut aussi être le fait de se rapprocher un peu du jeu vidéo pour aussi imaginer des séquences d'apprentissage. Toi, on parle beaucoup de Serious Game, par exemple, aujourd'hui. Tout ça, c'est en rapport avec tout ça. Tu parlais de Géniali aussi tout à l'heure, mais toi, tout ce qui est Escape Game, par exemple, c'est des choses aussi qui arrivent dans le milieu de la formation, mais qui sont arrivées un petit peu sur le tard finalement parce que ça reste quand même relativement récent tout ça. Et du coup, finalement, si je comprends bien, c'est un petit peu ce qui faisait partie finalement de l'entertainment, je dirais, qui finalement arrive dans la formation et notre job, quelque part, ou ton job, c'est de faire en sorte que toi, tu interviens comme expert entre guillemets pour faire en sorte que cette médiatisation se passe sous les meilleurs auspices entre guillemets et que ce soit utilisable dans un dispositif de formation parce que tu l'as bien rappelé, ce n'est pas un documentaire, c'est vraiment pour apprendre. Et je pense que c'est ça un petit peu la différence. Et juste avant de te laisser répondre, c'est vrai que moi, ce que ça m'inspire aussi, le narrative learning, je me souviens d'avoir vu un film qui m'avait marqué, c'était Hôtel Rwanda. Et Hôtel Rwanda, finalement, c'est tout simplement un film qui te raconte une histoire tragique évidemment qui s'est passée au Rwanda. mais bien sûr, je connaissais l'histoire, etc. Mais le fait de voir une histoire avec des acteurs qui incarnent des personnages, etc. et d'être pris d'émotion quelque part pour ce qu'ils vivent, tout de suite, ça te marque davantage. Et du coup, maintenant, j'ai peut-être une meilleure connaissance entre guillemets ou un intérêt en tout cas pour le sujet qui était largement supérieur entre guillemets à simplement un manuel d'histoire. Donc pour l'histoire, je vois bien comment ça marche. Récemment, j'ai fait également la visite virtuelle de Notre-Dame de Paris qui est très bien faite avec les caisses de réalité virtuelle. C'est pareil, on est guidé, on suit quelque part quelqu'un qui nous explique comment ça s'est construit, etc. La visite, etc. Donc là, je vois bien cet intérêt pour des choses un peu historiques, descriptives, etc. Et peut-être que c'est plus compliqué peut-être pour d'autres matières, je ne sais pas, par exemple, d'autres types d'apprentissage. Donc voilà, je te mets tout ça un petit peu pelle-melle, j'en ai dit beaucoup. Mais en gros, pour résumer, encore une fois, dans ce que tu me dis, ce qui me semble, c'est que ça vient quelque part l'entertainment et ça arrive maintenant dans la pédagogie après sous différentes formes. Oui, ensuite, je ne peux m'empêcher de faire référence régulièrement à des conventions que l'on peut avoir sur le secteur de la formation, en particulier sur le secteur de la formation digitale. Et je vais reprendre en fait le début de ton propos. Tu as évoqué les Serious Games. Les Serious Games, c'est une narration. Il y a une narration dans le jeu et évidemment, une qui est adaptée aux Serious Games. Or, j'ai rarement vu présenter ça comme ça, c'est-à-dire comme une narration. Ça a été présenté comme le remède miracle au déficit d'engagement des apprenants. On a, on le sait, on a tous un problème, c'est l'engagement. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des apprenants qui ne veulent pas s'engager ou alors ont faim de croire que le problème vient des apprenants. Et lorsqu'on va réellement porter le regard sur le problème, c'est-à-dire sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur la programmation de formation que l'on propose à nos apprenants, si on s'inflige à nous-mêmes ce qu'on fabrique, est-ce qu'on tiendrait aussi longtemps qu'eux ? Parce que finalement, les apprenants ont plus de mérite finalement que nous. Enfin, tu vois, je force un peu le trait, c'est un peu caricatural et même un peu provocateur, mais encore une fois, je le dis de temps en temps sur les réseaux, en rajoutant plein de smileys pour ne pas passer pour un provocateur et être uniquement comme ça, justement, une provoke gratuite, le e-learning, le digital learning a mauvaise réputation. Penchons-nous dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a, entre autres, et ça, c'est ma conviction, ce déficit que je vais encore qualifier de narration au sens le plus général du terme et puis restons là-dessus parce que sinon, on va commencer à aller peut-être chercher un jargon, une terminologie qui nous éloigne du propos principal qui est le nôtre, de savoir ce que ça peut apporter à la formation pour nous embarquer ensuite sur les nuances et les subtilités qu'on va trouver dans toute cette grande famille où on finira par distinguer le récit, la narration, puis d'aller cacher sous un tapis de storytelling, etc., etc. Et finalement, je rejoins ta question terminale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout traiter ? Qu'est-ce qu'on peut traiter en intégrant finalement ce mode-là ? Eh bien, ça aussi, c'est un réflexe que l'on a dans la formation digitale mais pas que, dans plein de métiers. On se demande où le mobile learning est le plus adapté, on se demande où le micro learning est le plus adapté, on se demande à quel moment il est bon de faire un e-learning et évidemment, en fonction des réponses ou des conventions, c'est-à-dire de ce que pense la majorité ou de ce qu'aura établi la majorité, on en fera un dogme, pour ainsi dire. Et puis, on va figer évidemment ces lignes-là et d'une entreprise à l'autre, d'une école à l'autre, on fait tous la même chose. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va manquer dedans ? Il va manquer ce petit soupçon d'âme, c'est-à-dire ce qui fait notre identité parce que la narration, à la base, c'est tout ça, c'est un récit et le récit de nous, êtres humains, de nous, communautés, de nous, sociétés, c'est cette histoire commune que l'on se relaie, je ne vais pas dire de père en fils ou de mère en fille, etc., mais c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait que l'on est une culture commune, un patrimoine commun, des idées que l'on va partager, des idées pour lesquelles on va aussi se diviser et puis je ne veux pas rentrer dans des débats philosophiques comme ça, la question n'est pas là mais on se contente quand on crée des e-learning de les nommer principalement sous le nom de la modalité de la technologie employée, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire, faire un micro-learning ne veut strictement rien dire d'autre que me laisser à peu près entendre quel outil j'ai utilisé, sous quelle forme je vais rendre le truc. à la fin, c'est comme un rapid learning, c'est comme un serious game, c'est comme un autre module d'e-learning, c'est un PDF qui est rendu joli ou un PowerPoint. On met plein de pictos et puis on écrit même des articles sur LinkedIn pour dire à quel point le picto permet d'enlever du texte parce que l'image veut dire, pardon, je caricature encore, tu vois, il y a des choses comme ça qui vont remonter mais encore une fois, c'est plus d'une quinzaine d'années de frustration aussi qu'on peut éprouver quand on est du côté des créateurs de contenu à voir ces idées balayées côté client parce qu'il y a des prises de risques qu'il faudrait envisager parfois qui ne le sont pas parce que nous, quand on voit les contenus qu'on nous demande ensuite de mettre en forme pour que ça devienne des contenus pédagogiques, on se dit waouh, mais c'est impossible. c'est impossible, on ne tient pas trois minutes devant tout ça, il faut trouver le moyen de le mettre en situation, de le mettre en vie pour qu'on ait envie de le suivre quitte à le saucissonner en plein d'épisodes, je vais parler d'épisodes pour utiliser la terminologie des séries et faire en sorte de garder l'attention et pas l'engagement mais de garder l'attention des apprenants. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est super vaste comme tu le dis, on pourrait comment dire là on est vraiment dans le domaine de la pédagogie mais encore une fois on pourrait très vite déborder sur des tas de domaines donc c'est compliqué de parler vraiment du narrative learning ou du narrative tout simplement de manière globale mais si vraiment on se focalise sur son apport dans la pédagogie je dirais toi quand tu le présentes ou en tout cas quand tu présentes un peu cette modalité je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais qu'est-ce que je dirais pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien c'est quoi un petit peu ton argumentaire pour lui dire ben voilà ça va te permettre d'améliorer ta formation parce qu'on va utiliser telle ou telle méthode ou telle ou telle je ne sais pas par exemple l'incarnation est-ce que tu as comme ça on va dire un pitch entre guillemets à présenter à des personnes qui ne connaissent pas grand chose entre guillemets oui ce ne sera pas un pitch mais on va discuter tout simplement parce qu'on va commencer à envisager bien sûr une modalité parce que évidemment il y a des contraintes on a des apprenants qui ont aussi des temps qu'ils peuvent consacrer à la formation des journées qu'ils peuvent consacrer à la formation donc ce que j'ai dit précédemment évidemment je le balaye désormais et j'essaie de remettre un peu d'ordre malgré tout dans les idées pour pas que ça paraisse confus guerrier comme j'ai pu peut-être le laisser entendre il y a quelques instants ou revendicatif ce n'est pas du tout ça évidemment il y a des contraintes et des critères ensuite on ne parle toujours que de la même chose c'est-à-dire de situations que l'on a vécues que l'on va vivre et que l'on vivra à titre professionnel quand bien même ce sont des concepts purement théoriques si on nous les expose c'est parce qu'il faut qu'on les appréhende qu'on les maîtrise et qu'on les mette en œuvre et tout ça moi apprenant ça va me parler parce qu'on va utiliser des images on utilisera des procédés narratifs où je vais pouvoir le moment venu faire référence à cette histoire parce qu'elle m'aura évoqué quelque chose parce que comme tu l'as dit tout à l'heure on aura pu provoquer chez moi quelques émotions du rire de l'interrogation de la stupéfaction j'aurais été choqué mais j'aurais réagi et je vais prendre une image pour illustrer ça je suis très récemment j'ai pas eu le temps de la lire je suis très récemment tombé sur une thèse consacrée à la narration dans la formation des pilotes de chasse c'est un procédé pédagogique qui est utilisé dans le cadre de leur formation on leur raconte ils se racontent des histoires réelles ou imaginaires mais le procédé donc utilisé véritablement donc raconter une histoire ensuite il faudra que je lise complètement évidemment cette thèse pour voir comment le raisonnement a abouti à cette conclusion qui n'est pas tout à fait la conclusion comme je te dis j'ai survolé rapidement le document j'ai pas eu le temps encore de m'y attarder mais c'est c'est une méthode qui concourt à faire en sorte que lorsque le moment venu et bien une situation se présente à cet équipage donc à bord d'un avion ils aient cette histoire qui ressurgissent parce que en ayant employé un mode narratif celui de la fiction celui du documentaire pourquoi pas du jeu et bien c'est une connaissance ou c'est un ou ce sont en tout cas des informations qui vont leur revenir à l'esprit probablement plus rapidement que si on avait utilisé un procédé qui ne comprenne pas de narration donc le pouvoir dans une définition justement il parlait de faciliter le transfert de connaissances en fait via la narration justement c'est un petit peu ce que tu dis là c'est le véhicule la narration c'est le véhicule c'est-à-dire c'est ce par quoi je vais transférer le message je vais le porter et toutes les histoires que l'on se raconte depuis la nuit des temps elles fonctionnent sur ce principe-là sur ce procédé-là et justement et bien quand on l'évoque ensuite comme tu me le demandais quand je l'évoque je l'évoque un petit peu comme ça en prenant un ou deux exemples en leur demandant de me raconter leur dernier relearning et de me raconter leur dernier film évidemment tu vas pouvoir me raconter le dernier livre ou le dernier film que tu as suivi tu vas te souvenir des personnages tu vas te souvenir de toute l'intrigue et tu t'en souviendras longtemps le dernier relearning que tu as fait tu t'en souviendras pas c'est parce que il n'y a pas de casting il n'y a pas de scénario qui viennent couvrir le scénario pédagogique alors il s'agit pas de faire hollywoodien il faut pas il faut pas y voir un excès chez moi mais simplement de commencer à intégrer des procédés narratifs pour qu'un apprenant puisse prendre position dans son module prendre prendre partie pour ainsi dire c'est à dire s'identifier au personnage qui est en train de vivre quelque chose ou être complètement en opposition parce qu'on veut le faire réagir on veut qu'il utilise ses connaissances pour les confronter à cette situation avec laquelle il n'est pas d'accord c'est comme un film où tu aimes un personnage et tu en détestes un autre et celui que tu détestes tu veux pas le voir mourir parce que t'as besoin de continuer de le détester sans quoi ça tient plus debout et ben c'est ces procédés là si tu veux qui font que moi je vais pouvoir me situer dans mon apprentissage je vais avoir un rôle ou m'identifier à un des rôles qui est présent et dès lors oui on a remis un peu d'humain pour reprendre cette vieille expression on a remis un peu l'humain au centre de sa formation et du coup Nicolas justement par rapport à ce qu'on a abordé est-ce que tu aurais des exemples peut-être à nous proposer pour que ce soit vraiment très pratico-pratique pour les personnes qui nous écoutent de choses que tu as pu justement déployer un petit peu dans cette logique entre guillemets de narrative learning Alors on n'est pas les seuls à en avoir fait plusieurs structures en ont fait durant toutes leurs années d'existence et on le fait peut-être un tout petit peu insuffisamment si je peux me permettre de dire ça on a tous fait du web documentaire des web séries des serious games donc c'est c'est quelque chose finalement qui est là et qui est à demi là dans nos pratiques comme pour le serious game où en fait tu montres un serious game à un gamer alors évidemment il existe entre un serious game et un jeu conventionnel des différences mais néanmoins combien j'ai vu de personnes qui ont beaucoup plus de connaissances que moi dans le jeu me dire non mais enfin les gars qui appellent des serious games serious game enfin faudrait faudrait revoir un peu un peu tout depuis le départ voilà j'essaye de pas dire de sottises en essayant de dire ce qu'ils ont ce qu'ils ont pu me dire mais les jugements étaient quand même assez sévères ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête juste à l'apparence de et il faut aller au bout et je crois qu'aujourd'hui c'est aussi le bon moment parce que on a depuis de nombreuses années pour ceux qui font de la formation à distance depuis des années que l'on en fabrique ou que l'on en suive on a traversé toutes ces périodes qui nous ont vu devoir relever le défi de la production parce qu'il fallait produire il fallait trouver des moyens de production il fallait trouver le moyen d'optimiser la production puis à un moment donné de rattraper on va dire le niveau moyen de ce que nous permettaient les technologies parce qu'on avait pris un peu de retard on s'était englué dans le rapid learning et d'un coup il y a eu un espèce de bond en avant avec d'un côté les serious games puis très vite derrière le début de l'immersive learning et aujourd'hui on en est à parler d'intelligence artificielle etc alors un coup on n'allait pas assez vite et puis un coup j'ai l'impression qu'on va trop vite et de nombreuses personnes m'interpellent et j'imagine que toutes celles et ceux qui parlent de narration également sur les réseaux se font interpeller en s'entendant dire vous avez raison alors bon il n'y a aucun mérite à avoir raison de dire que mettre de la narration dans un récit parce que la formation est un récit c'est pas faux et c'est utile seulement aujourd'hui se pose le problème de la façon d'y aller et là je vais raconter une toute petite anecdote qui remonte si je ne dis pas de bêtises à peut-être 2011 ou 2012 à cette époque-là il y avait plusieurs personnes dont le nom tournait beaucoup sur les réseaux sociaux dès lors qu'on s'intéressait d'un côté au web documentaire mais aussi à certains serious games voire à ce que l'on appelait dans la presse dans le journalisme les news games parce qu'il en a existé puis il continue d'en exister et ce sont ces personnes-là qui les premières ont commencé en tout cas à ma connaissance à utiliser ces procédés c'est-à-dire le jeu le documentaire pour faire évoluer un métier que l'on prédisait comme étant proche de disparaître c'est-à-dire enfin pas un métier mais en tout cas dans la forme dans laquelle il s'exprimait c'est-à-dire la presse papier elle était en péril etc. et c'est pour ça que ce sont des populations qui eh bien qui se renouvellent grandement et qui sont précurseurs d'un tas de courants et parmi ces gens-là il y avait Florent Morin qui est toujours à la tête d'une structure qui s'appelle The Pixel Hunt donc c'est une structure en France et moi j'avais fait sa connaissance via réseau interposé parce que je m'intéressais au web documentaire et ça me parlait et j'avais envie à cette époque que plusieurs de mes collègues soient aussi mis un petit peu au parfum de cette modalité puis j'étais entré en contact avec lui pour qu'il vienne dispenser des formations chez nous on s'est rencontrés sur Paris on déjeune ensemble on discute il me demande des petits renseignements sur la nature des structures qui sont celles qui font du digital learning et puis je lui explique un petit peu comment on est constitué et comment on travaille et c'est là qu'à un moment il bloque il s'arrête et il me dit mais attends t'es en train de m'expliquer que vous écrivez des mises en situation vous écrivez des dialogues vous créez des personnages et en fait c'est qui ? C'est le concepteur pédagogique multimédia qui écrit ça ? Et rassure-moi le concepteur pédagogique multimédia évidemment il est formé pour ça il est formé au même titre qu'un auteur donc c'est quelqu'un qui fait un double métier qui est concepteur pédagogique multimédia mais qui est auteur bon ok voilà si tu veux puis après je m'arrête là on a discuté mais c'est cette difficulté que l'on a Effectivement parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital learning manager par exemple mais quand même c'est un petit peu le pendant d'ingénieur pédagogique dans les écoles aujourd'hui oui mais toi typiquement moi je suis ingénieur pédagogique enfin c'est mon métier depuis un bout de temps déjà mais je ne me considère pas comme un auteur qui fait de la narration tu vois typiquement donc finalement toi aussi ce que tu recommandes dans les institutions en quelque sorte c'est d'avoir des professionnels vraiment pour le coup tu penses que c'est un métier vraiment qui manque et ma deuxième question c'est est-ce que justement des organismes de formation ont vraiment dans leurs équipes des personnes qui font de la narration est-ce que c'est un nom également ce métier là qui sont vraiment là full time à travailler avec eux et bien soit effectivement tu peux si tu peux te permettre ce luxe intégré parce que c'est aussi l'identité de ta structure que de construire des contenus pédagogiques qui intègrent considérablement de la narration parce que c'est peut-être pas toujours indispensable parfois on a besoin simplement d'évoquer des petits concepts des définitions très courtes on fait un podcast de deux minutes un petit monologue voilà d'une minute trente deux minutes on utilise deux trois ressorts narratifs malgré tout on introduit un peu d'humour et on se crée un personnage histoire quand même de ne pas être complètement insipide et ça marche donc à petite dose on peut même entre guillemets l'improviser dans nos structures il suffit et bien de prendre pour exemple des choses que l'on trouvera sur internet prendre exemple ne veut pas dire copier on peut s'inspirer et puis commencer à essayer de progresser petit à petit et si vraiment vraiment on considère que c'est le nerf de la guerre oui on peut intégrer un auteur dans l'équipe on peut faire appel à des freelancers là-dessus on peut monter soi-même en compétence et ça fait des années comme je le disais moi ça fait des années que je bosse là-dessus c'est-à-dire sur l'intégration de l'ensemble des narrations en tout cas celles qui me parlent j'ai toujours fait l'aveu que j'étais peu sensible au jeu et peu attiré par le serious game et de surcroît parce que dans le digital learning en fait on en a fait une espèce de pirouette pour générer de l'engagement non si je fais un serious game c'est pour jouer pas pour m'engager enfin si dans l'absolu je m'engage in fine mais c'est d'abord pour jouer et apprendre en jouant enfin voilà c'est toujours ce petit superfuge qui m'a dérangé dans le serious game et qu'on peut redouter par ailleurs pour d'autres modalités c'est vrai partout c'est vrai aussi pour les skate games tu vois typiquement moi c'est une modalité j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai également participé même à la réalisation de certains skate games mais ça me parle pas forcément énormément déjà de base bizarrement mais je pense qu'après on a des affinités aussi en fonction de son profil quelque part mais par contre ce qui est intéressant c'est que tu vois typiquement les skate games que j'ai pu expérimenter ou sur lesquels j'ai pu travailler souvent c'est l'enseignant finalement qui avait ce rôle d'imaginer l'histoire finalement qui va avec son skate game alors avec plus ou moins de succès on va dire mais je pense que tu vois ces enseignants là ils n'ont pas forcément eu de formation pour le coup et c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de mettre en place aussi pour parce qu'on forme aujourd'hui tu vois les enseignants dans les usages du numérique tu vois pour un montant compétent sur le digital etc pour animer des classes virtuelles des choses comme ça mais c'est vrai que j'ai pas forcément encore vu beaucoup de formation dans le domaine de la narration pour l'enseignement est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait justement fonctionner ou c'est un besoin qui est prégnant et d'ailleurs est-ce que ça existe déjà tu en connais toi est-ce que tu en refais d'ailleurs est-ce que tu animes des formations comme ça alors là je suis en train justement de finir de les mettre en place et je suis à deux doigts de lancer une communication là-dessus parce que j'ai travaillé dessus et j'ai cherché également des outils pour permettre de créer des vrais de vrais exercices type à l'occasion d'une formation avec des outils qui soient réutilisables et qui ne viennent pas de n'importe où donc je me suis rapproché d'une société italienne et puis je communiquerai ça en temps voulu évidemment sur les réseaux j'organiserai des webinaires pour faire découvrir l'outil évidemment il y a d'autres outils pour ça et oui ça s'apprend parce que quand il faut évidemment intégrer on va dire la base c'est ce qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux ce sont les éléments on va dire essentiels du storytelling c'est avoir un héros une histoire une intrigue des rebondissements pour ménager le suspense des scénarios de résolution une résolution bon c'est bien encore une fois on reste à une échelle un peu superficielle parce que on veut créer des personnages alors il faut s'intéresser à ces mêmes personnages s'intéresser à leur psychologie parce que encore une fois on a une cible qui doit prendre position face à un discours quand je suis face à un film je suis jamais neutre sauf si c'est un gros navet je prends toujours position face à différentes situations et je joue le jeu parce que un film est prenant parce que c'est l'histoire qui est tellement bien ficelée parce que surtout les personnages sont tous parfaitement écrits que ça fonctionne bâcle l'écriture d'un personnage c'est-à-dire de sa construction de sa psychologie de sa manière de bouger dans un film même et ça peut être complètement faux et peu crédible on s'est marré mais ça n'a rien à voir c'est une anecdote c'est uniquement parce que c'était mal joué mais non puis je vais même pas le raconter c'est débile que je le dise c'était Marion Cotillard quand elle a joué dans Batman sur les réseaux les gens n'en pouvaient plus de se moquer parce qu'il y a des choses qui marchaient pas alors surtout la scène où elle meurt à la fin où c'est tellement mal joué c'est même devenu un même ensuite sur Twitter mais ça n'a rien à voir mais dans l'absolu oui il y a un vrai travail en profondeur à faire et pas s'arrêter juste à ce que certains pourraient considérer comme étant la recette c'est-à-dire je fais émerger un héros il s'embarque dans une histoire arrive donc une difficulté il doit la surmonter et puis voilà et ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants objet magique etc c'était une méthode de narration tu te rappelles du nom de cette méthode-là justement il y en avait une que j'avais expérimentée moi quand je à l'époque j'étais formateur BAFA et je sais qu'on formait les personnes pour ce genre de choses mais je ne me rappelais plus du nom mais effectivement il y avait un temps limite etc pour construire une histoire avec un objet magique un héros c'est le monomythe c'est ce qu'on appelle le monomythe que l'on attribue à Joseph Campbell d'accord qui soit disant aurait compilé des centaines si ce n'est milliers de lectures partant des mythes les plus anciens de notre civilisation pour en arriver jusqu'à des écrits très récents et on aurait ce voyage initiatique du héros qui serait une espèce de formule magique à laquelle se référer alors on peut parfaitement s'y référer évidemment et j'en parle à l'occasion de la formation ensuite il n'y a pas que cette méthode-là d'écriture il y en a évidemment d'autres on ne va pas avoir toujours un héros à qui il arrive moult péripéties avec un ange gardien face à cet ange gardien un démon et ainsi de suite enfin un démon enfin voilà quelqu'un qui s'oppose à lui son ennemi etc ok et par rapport à tout cela moi peut-être ce qui pourrait m'interpeller la question qu'on pourrait te poser c'est effectivement c'est un coût assez important du coup à mettre en place si on veut bien le faire et du coup est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'adresse plus peut-être en tout cas vraiment le narrative learning tel qu'on l'aborde là plutôt aux entreprises avec un moyen avec des moyens importants ou est-ce que ça toucherait selon toi également tous les domaines enfin toutes les institutions comme par exemple des écoles des universités qui peut-être ont moins de moyens à investir sur chaque cours je dirais et bien tout le monde peut le faire se raconter des histoires tout le monde peut le faire construire une histoire seule ou à plusieurs tout le monde peut le faire et typiquement nous dans notre domaine par exemple du digital learning c'est enfin d'arrêter cette fuite en avant vers les technologies parce qu'elles seraient toutes d'un point de vue marketing la promesse soit de meilleurs résultats soit d'un meilleur ancrage soit d'un meilleur engagement alors évidemment ça doit nécessairement porter des fruits parce qu'on a quand même que des gens sérieux et qui bossent quoi qui sont pas juste là pour raconter je voudrais pas laisser entendre que c'est du pipeau et je le pense pas en plus mais c'est simplement de aussi maintenant inviter ce procédé là qui existe pédagogiquement parlant que nous dans le digital learning parce que on penche quand même très 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 sévèrement du côté des technologies on ne voyait plus parce qu'on penchait trop il faut découpler en quelque sorte la technique de la méthode entre guillemets ou de la pédagogie et le succès du podcast s'il doit rencontrer un vrai succès intégral viendra aussi de ça parce que très vite le podcast a commencé à trouver pas mal pas mal on va dire de partisans parce que c'était un moyen simple de produire des ressources et très vite on l'a confiné dans une ou deux petites disciplines ou en tout cas on l'a rangé dans le domaine soit de l'interview ou du talk c'est-à-dire on s'installe à trois ou quatre entre experts et puis on échange comme ça on discute alors pas n'importe comment c'est structuré c'est évidemment timé c'est animé mais on a très vite rangé le podcast là-dedans dans ce que j'appelle un peu la catégorie des podcasts bavardeux où on parle on parle ce que l'on fait là sans que ce soit péjoratif quand je dis bavardeux on essaye de dire des choses intéressantes maintenant on peut créer des fictions sonores il en existe elles sont formidables on peut créer des fictions documentaires on peut créer du documentaire on peut adopter les codes journalistiques ceux du reportage on peut faire plein de choses avec le podcast on peut aussi travailler sur des temps parfois plus longs parce qu'évidemment il me vient à l'esprit le fait que je n'ai pas parlé du journalisme narratif qui est une méthode qui a été mise en place il y a plusieurs décennies de ça en arrière où pour ne pas se contenter d'un récit superficiel c'est-à-dire le récit du reportage je me rends sur place je fais très vite 4-5 interviews je rentre tout compiler et il faut que mon article sorte le lendemain c'est extrêmement superficiel quand bien même je suis très bon et que j'ai trouvé les bons interlocuteurs le journalisme narratif lui est arrivé et on l'a appelé au tout départ même le nouveau journalisme puis le nouveau nouveau journalisme et bien c'est du journalisme de temps long où le journaliste qui part donc et bien traité du sujet qu'il a sélectionné va se faire acteur de la situation va faire en sorte de se faire accepter par les personnes qu'il va rencontrer entrer dans leur quotidien trouver évidemment avec ces personnes les accords nécessaires pour que les choses se passent convenablement et que on ne feigne pas les échanges que l'on va avoir ensuite et pendant tout ce temps-là et bien soit ce journaliste va pouvoir livrer des épisodes pour le journal qui l'emploie qui lui a commandé ce texte-là soit évidemment ça donne lieu un peu plus tard à un livre à de la littérature au sens strict du terme mais dans un genre spécifique et ça c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer dans une classe qu'on peut s'imaginer aussi de la part par exemple d'un formateur de toute façon il me faut pas mal de temps pour travailler sur un sujet enfin tu vois quand tu reçois par exemple une commande on te demande un e-learning sur un sujet donné tu reçois trois powerpoints éventuellement tu vas faire quelques interviews téléphoniques ou par zoom avec les personnes concernées qui vont elles vont faire un truc elles vont te répéter ce qu'il y a dans les powerpoints mais d'une autre façon alors qu'une méthode de travail consisterait à aller s'immerger et pourquoi pas à faire comme les journalistes de cette famille-là de journalistes c'est venir raconter ça en particulier en se mettant en scène à la première personne et être le témoin de il y a plein de façons d'intégrer en fait les narrations les différentes formes de narration là j'en ai mélangé quelques-unes et je me prends même un peu les pieds dans le tapis mais on a parfaitement et bien cette possibilité de surcroît parce que en plus on va pas avoir besoin de rajouter des confettis partout on a déjà l'histoire donc on a pas besoin de faire joli d'utiliser des templates graphiques en veux-tu en voilà c'est pour ça que je citais le podcast il y a un instant mais on a des outils qui nous permettent de raconter des histoires zut ça y est son nom m'échappe mais il y en a un qui était apparu il y a quelques temps sur les réseaux et puis je sais plus quelqu'un d'autre l'a relayé récemment Moi qui il y a un outil un petit outil en plus gratuit qui s'appelle Moi qui si je dis pas de bêtises et qui permet d'utiliser un petit procédé narratif ultra simple en termes de constitution d'écran mais qui me permettra de prendre plus de temps aussi pour construire une narration et faire en sorte que je garde l'attention que j'aurais su faire naître Donc finalement un conseil en quelque sorte c'est de pas trop être focus même sur l'aspect technique comme tu le dis parce que bon on peut utiliser tout ce qu'on veut finalement tu as parlé des podcasts même l'écrit tout simplement un enseignant peut simplement peut-être mettre en place ce genre de procédé avec simplement bien sûr de la vidéo pourquoi pas s'il veut mais c'est pas forcément obligatoire c'est vraiment plus vraiment l'idée de la volonté de vouloir le faire en quelque sorte mettre un petit peu les mains dans le cambouis de la narration entre guillemets se former peut-être un petit peu à certaines quand même techniques entre guillemets mais aujourd'hui en tout cas à la limite il n'y a pas forcément de prérequis je dirais pour peut-être pour entrer dans ce paradigme on va dire si on peut utiliser ce terme là mais en tout cas ce qu'il semble c'est que c'est quand même quelque chose qui commence à émerger on peut en parler notamment des escape games des serious games etc mais notamment également avec l'émergence des cases de réalité virtuelle on voit de plus en plus ça aussi la narration qui commence à prendre le pas sur des discours de formation et je pense qu'il y a un avenir qui se dessine qui semble quand même être porté vers là donc à mon avis complètement y compris pour l'immersive puisque si je ne dis pas de bêtises en tout cas moi j'ai vu passer deux livres sur le sujet sur la narration dans un contexte immersif parce que c'est une forme d'écriture qui va avoir évidemment qui va partager plein de gènes si je peux me permettre de le dire comme ça avec plein d'autres formes de narration mais il y a des codes qui lui sont spécifiques du fait justement qu'on soit dans un univers à 360 et que l'on soit en mesure aussi de reproduire parfois des gestuels des mouvements tout un tas de choses qui et bien qui vont engager pas seulement l'esprit on va dire de l'apprenant mais qui va aussi engager son corps ouais parce que je trouve intéressant aujourd'hui aussi c'est il y a à la fois ce côté un peu tech entre guillemets qu'on utilise pour engager les apprenants tu vois il y a eu un petit peu cette fascination pour l'audio la vidéo je me rappelle quand j'étais étudiant c'était pour apprendre les langues d'un coup on avait plein de multimédia etc des telles choses comme ça mais on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment il y a une lassitude aussi des apprenants sur les supports même multimédia et peut-être que là on va assister peut-être à un retour aussi à ce qui aussi simplement permet d'être focus sur quelque chose et la narration simplement le fait d'être pris dans une histoire et de vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer vouloir aller au bout incarner un personnage et ça finalement c'est pas des moyens techniques et je trouve que quelque part la lassitude par rapport et on entend parler un petit peu tout à l'heure par rapport au digital learning en général notamment après toute cette période de pandémie qu'on a eu aussi peut-être qu'elle va faire émerger cette nouvelle méthode entre guillemets mais qui n'est pas forcément uniquement centrée sur le numérique sur le digital sur les faits pour vraiment garder l'attention mais plutôt sur l'imaginaire sur le fait d'incarner sur le fait de sur le storytelling en général complètement c'est peut-être le chemin en tout cas que va prendre l'apprentissage aujourd'hui quoi complètement après déjà on a fait un premier pas dans cette direction là avec le storytelling il y a eu quelques outils qui ont existé certains existent encore aujourd'hui il y en a un qui se prépare du côté de la Norvège qui à mon avis s'il arrive parce que ça fait longtemps que je vois de la com autour et que je vois des petites démos qui circulent sur les réseaux un outil qui aurait en plus des performances techniques absolument remarquables et bien là on a quelque chose qui va nous permettre de réintégrer de la narration comme on peut l'observer par exemple dans les articles du New York Times que j'ai pu partager que d'autres ont partagé sur les réseaux sociaux où on voit cet effort encore une fois qui est fait par des équipes d'un côté de rédaction de concert et avec la complicité de leurs équipes techniques là pour le coup au New York Times ce sont les équipes de R&D qui ont planché avec des journalistes sur la façon de retranscrire donc un article un discours un reportage qui permettent de dérouler ce récit et le sens de lecture d'un livre si c'est de tourner des pages le sens de lecture d'Internet c'est pas de cliquer sur le bouton suite c'est de faire défiler et de faire défiler et le scrollytelling nous rapproche de la narration en cela que déjà on revient sur le sens de lecture et c'est déjà plus cohérent et on passe notre temps à scroller c'est le sens de lecture conventionnel et là on va pouvoir voir émerger des outils aujourd'hui on en a déjà quelques-uns qui vont permettre à un apprenant face à son écran et bien de faire défiler ça d'une manière cohérente c'est-à-dire d'être maître de sa lecture et pas d'être placé face parfois des interactions qui le limitent dans sa lecture ou qui le contraignent dans sa lecture on a hérité de l'époque des CD et des DVD éducatifs c'est-à-dire ces trucs rectangulaires qui s'adaptent à mon écran et qui ne débordent ni sur les côtés ni vers le bas mais on parle d'une autre époque et on a déjà pris en fait un mauvais pli dès le départ dans la formation digitale il y a plus de 20 ans de ça c'est qu'on a adopté ces codes-là alors peut-être que c'était très difficile de faire autrement à l'époque mais on a hérité d'autres écrans on a hérité d'écrans devant lesquels il n'y avait pas de clavier d'écran un peu fini si je peux me permettre là on a un écran infini avec Internet et ce n'est pas la même chose et donc il y a une narration qui est aussi propre aux technologies de l'Internet et la formation en fait partie il y a une certaine grammaire entre guillemets c'est une grammaire ok ça marcherait super intéressant en tout cas et puis je vais me permettre une citation avant que je l'oublie à propos du récit et elle est de Roland Barthes donc voilà on peut accorder un peu plus de crédit je crois à Roland Barthes qu'à moi mais qui dit le récit est présent dans le mythe la légende la fable le conte la nouvelle l'épopée l'histoire la tragédie le drame la comédie le pantomime le tableau peint le vitrail le cinéma les comics les faits divers la conversation etc. de plus sous ses formes presque infinies le récit est présent dans tous les temps dans tous les lieux dans toutes les sociétés il n'y a pas il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit toutes les classes tous les groupes humains ont leur récit c'est une évidence de lire ces lignes comme ça c'est une évidence et voilà l'idée c'est de simplement prendre le temps de se poser et de se dire ok j'ai des contenus à proposer à des apprenants comment je le fais de la manière qui soit la plus partagée la plus partageable mais aussi en même temps la plus sincère est la plus honnête c'est à dire comment je suis honnête par rapport à mon public et quelque part c'est quelque chose d'inscrit je dirais dans nos gènes si je peux m'exprimer ainsi aussi mais je pense notamment à l'Odyssée d'Homère par exemple c'était un petit peu le manuel qui était à l'époque entre guillemets utilisé pour tous les apprentissages je ne suis pas forcément spécialiste de cette époque lointaine dont la forme et la structure a été reprise par la suite et puis il y a plein plein d'écrits évidemment du temps des philosophes grecs je crois que c'est la tragédie également qui est une analyse des structures de discours théâtral enfin bref on pourrait y passer du temps mais c'est vrai que c'est un sujet en tout cas super intéressant et je suis vraiment content que tu aies pu venir nous en toucher à quelques mots parce que je pense qu'on est peut-être au départ finalement de cette peut-être tendance ce qui va être une tendance de fond et on voit c'est difficile à décrire tellement c'est vaste finalement tu vois on a parlé à la fois de technique aussi de technologie tu vois il y a le côté aussi là on parle du côté historique de la chose mais c'est vrai que en tout cas c'est une tendance qui me semble qui va être une tendance de fond et je serais vraiment curieux de voir comment par la suite aussi les établissements d'enseignement tu vois typiquement des écoles d'ingénieurs des universités vont s'en emparer aussi on voit qu'ils se sont emparés des skate games des service games etc on va voir si ça va continuer un petit peu dans ce sens là et peut-être est-ce que tu voulais puisqu'on va on va conclure tranquillement peut-être cet échange est-ce qu'il y avait quelque chose qui te semblait important peut-être de rajouter si on avait oublié quelque chose j'ai envie de dire que c'est un petit point de vigilance j'avoue que ça fait finalement je remonte avec cette mise un peu en évidence dans la nature de l'offre parce que c'est comme ça que je structure moi mon offre de podcast de vidéo de création de contenu de formation de formateur quand je les forme à animer une classe virtuelle je leur demande de se mettre en scène et de faire en sorte qu'ils aient une scène sur laquelle évoluer au même titre qu'ils le font en salle c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui semble inanimé de l'autre côté de son écran ça peut pas marcher on l'a toléré parce qu'on était sous cette contrainte mais on sait que ça ne tiendra pas et il faut pouvoir se reconstituer un espace une scène un lieu dans lequel se déroule l'histoire j'ai juste une crainte parce que tout ça il y a eu aussi beaucoup de frustration pendant des années où j'ai vu se déconstruire des projets qu'on avait fait malgré l'accord qu'on avait reçu des projets parfois certains jetés à la poubelle parce que quelqu'un ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas été droit à l'essentiel avec un comédien sur fond vert des mots-clés et des pictos bon c'est voilà c'est souvent des personnes qui arrivent un peu tard dans le projet souvent des managers un peu perchés voilà qui comprennent pas parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre c'est souvent ça donc ces frustrations-là quelque part après je vais prendre une autre image pour pas paraître aigri non plus mais je voudrais pas qu'on fasse comme on l'a fait pour le serious game c'est-à-dire qu'on aille chercher la recette sans la repenser directement auprès du marketing le marketing a parfaitement réussi son emprunt au jeu pour créer des serious games et pas que des serious games et à des fins qui sont celles qu'il visait le storytelling est parfaitement maîtrisé par le marketing à des fins qui sont les leurs et il ne faudrait pas que nous formation parce que nous n'avons pas la même finalité nous allions emprunter le storytelling tel qu'il est pratiqué par le marketing moi j'ai pas envie dans une formation de te raconter que t'es le plus beau que si tu suis bien la formation tu seras le roi du monde que t'auras une lignée glorieuse et puissante etc. le marketing il y a un truc à te vendre moi aussi en formation un petit peu le fameux copywriting qui est issu de ça j'ai quelque chose à te vendre c'est une promesse que je te fais en formation si on veut utiliser le terme de vente mais voilà on s'adresse aussi à d'autres finalités à un public qui est le même la même cible que le marketing etc. et d'autres messages ce sont des personnes qui passent en formation ils doivent être surpris de retrouver parfois les mêmes recettes avec les mêmes mots les mêmes discours et c'est peut-être pour ça qu'ils n'accrochent pas à tout tout le temps et prenons un peu le temps en formation oui de se dire que tout ce que l'on a comme contenu de formation c'est une histoire qu'on le veuille ou non parce qu'elle se déroulera tôt ou tard quelque part et mettons là en scène cette histoire pour l'intérêt que ça va susciter auprès des apprenants c'est vraiment pour l'intérêt au sens strict du terme ça va les intéresser parce que ça leur parle ou ça parle de leurs collègues ou ça parle de celui dont ils occupent aujourd'hui la place qui était là avant eux qui a pris sa retraite ou ça leur parle du métier qu'ils aimeraient faire plus tard de la direction qu'ils voudraient adopter mais c'est d'aller interpeller un peu l'esprit de l'apprenant quelque part en le faisant réagir et en le faisant réagir il réagira super je trouve que ça ouvre entre guillemets les chakras si je peux parler ainsi mais c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra vaste mais aussi ultra important et je pense que j'espère que ça aura permis au moins aux auditeurs on va dire de toucher un petit peu du doigt cette thématique qui finalement on en parle peut-être pas assez qui est essentielle qui encore une fois n'est pas forcément techno-techno technocentrée qui peut se faire avec des bouts de ficelle avec du texte avec de l'audio avec de la vidéo avec ce qu'on veut ça peut ajouter une petite touche à vos formations qui va vraiment pouvoir faire la différence il y a ce côté aussi incarnation il y a ce côté comme tu dis mise en scène des choses comme ça qui sont vraiment essentielles et je pense que simplement de se poser la question ne pas forcément entre guillemets idéaliser la chose mais de se dire tiens est-ce que je ne vais pas pouvoir faire une petite séance avec ces petites méthodes en plus ces petites touches et bien simplement d'y penser je pense que déjà ça peut faire le job et puis si vous voulez aller peut-être encore plus loin là-dessus comme tu dis il y aura peut-être des offres de formation dans le domaine pour progresser aussi et juste par rapport à ça peut-être juste pour conclure par rapport à ça toi ce que tu comptes lancer ce serait à peu près dans quel délai à peu près pour les formations c'est imminent si ce n'est pas octobre c'est début novembre avec des offres qui sont des formations ponctuelles ou des accompagnements sur les projets ou alors prendre un peu plus le temps c'est-à-dire sur des formats de type bootcamp pardon de pouvoir s'inscrire sur une durée un tout petit peu plus longue plus fractionnée mais plus longue pour progresser petit à petit prendre le temps aussi de se tester de son côté de faire des exercices de faire des expériences de revenir et d'avoir des échanges donc avec l'équipe qui les encadrera de toute façon typiquement c'est le genre de choses aussi qui se fait par essai-erreur je pense tu vois quand il n'y a pas de recette comme tu dis il n'y a pas de recette magique il n'y a pas d'outil magique non plus et c'est ça qui est intéressant je pense tellement le sujet est vaste en fin de compte complètement c'est vaste et puis il faut bien se dire ce sera mon mot de la fin pour ne pas trop déborder je pense qu'on atteint presque la limite et elle porte même un nom puisqu'on parle par exemple on a parlé de computer based training pour l'apprentissage assisté par ordinateur mais il a toujours existé ce qui s'est appelé le narrative based training ça ça a toujours existé on l'a un peu perdu de vue on a l'impression que c'est un truc qui se veut un peu nouveau alors que non c'est quelque chose qui remonte doucement parce qu'on en a peut-être un peu marre aussi de finalement de cette surenchère perpétuelle de la techno il y a 10 ans on n'avait pas assez d'outils aujourd'hui il y en a trop on va plus épurer maintenant les choses et revenir à l'essentiel concentrons-nous sur l'essentiel c'est-à-dire le message le message qu'est-ce que j'ai à dire qu'est-ce que je dois faire passer ce sera une excellente conclusion je trouve pour cet épisode merci encore Nicolas d'être venu et puis je pense que je te réinviterai à nouveau parce que c'est à chaque fois un plaisir pour moi aussi de pouvoir échanger avec toi et puis écoutez pour les auditeurs ce que je propose c'est qu'on mette ton contact éventuellement LinkedIn par exemple en lien et éventuellement si jamais ce podcast sort au moment où tu auras déjà peut-être une offre à proposer par rapport à tout ça ce sera intéressant également pourquoi pas de le mettre en lien n'hésite pas Nicolas si tu as des liens également à me transmettre sur un petit peu les méthodes dont on a parlé il y avait Roland Barthes par exemple des choses comme ça donc je pense que ça pourra aussi intéresser les auditeurs voilà merci encore pour ta venue et puis excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pédagogast merci Julien c'était un plaisir à bientôt et voilà c'est terminé merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour rappel si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School n'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité vous retrouvez tous les liens en description enfin si vous voulez me faire plaisir un petit 5 étoiles sur Apple Podcast me permettra de référencer encore mieux cette émission pour la faire découvrir un maximum de pédagogues voilà c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagogast